Sublime, c'est le format high impact de l'Internet. On a vraiment été les premiers à pouvoir rendre un tel format soit programmatique et industrialisable. Ce qu'on fait là maintenant, c'est qu'on produit des messages publicitaires pour pouvoir raconter des histoires aux consommateurs et créer des dialogues entre les annonceurs, les marques et les utilisateurs. Sur desktop, c'est des formats de l'habillage ou du skin. C'est 1800 par 1000 pixels, mais avec un gros trou au milieu pour le contenu parce que le plus important pour le consommateur, c'est le contenu sur le site. Et sur mobile aussi, c'est plusieurs formats différents qui captent l'attention mais qui ne sont pas intrusifs. Vraiment, l'ADN de la société, c'est faire de la belle publicité mais qui n'est pas intrusif. Les gros sujets que je vois partout en Europe, c'est vraiment ce qui se passe avec le cookie. Est-ce que le RGPD va avoir un impact encore plus négatif là-dessus ? Est-ce que le TCF V2 va aussi changer quelque chose comme ça ? Donc, tout le monde se pose beaucoup de questions là-dessus. On voit qu'il y a une évolution de la réflexion vers le contexte de la page, de l'utilisateur, du temps, des données externes qui sont liées à ça. Donc, dans le bon vieux temps du search, on faisait du targeting contextuel et ça, c'était vraiment en fonction des mots-clés qui étaient sur la page sur laquelle un consommateur se retrouvait. Mais maintenant, c'est aussi lié à l'outil qu'il utilise. Est-ce que c'est un téléphone portable ? Est-ce que c'est un ordinateur qui est basé quelque part ? Est-ce que c'est une tablette au moment de la journée que cette personne utilise ou au lieu géographique de ce device ? Est-ce que c'est une personne qui est dans un bus en train d'aller au travail ou est-ce que c'est quelqu'un qui est dans un endroit fixe à la maison le soir ? Et ce contexte-là change complètement le contexte du contenu que le consommateur est en train d'utiliser. Et je vois qu'au lieu de stocker tout ça dans un cookie et prendre des décisions sur des actions historiques d'un utilisateur, il y a de plus en plus de réflexions sur comment est-ce qu'on peut utiliser ce qu'on sait sur l'utilisateur là tout de suite, maintenant, et pour pouvoir en tirer des hypothèses sur quel message de la marque est-ce qu'il faut qu'on lui propose, et comment est-ce qu'on peut faire entrer ça dans l'histoire que va raconter la marque. Si on revient à la pub dont je me souviens quand j'étais enfant, c'était la publicité, ça racontait des histoires. Il y avait toute une série de publicités. Pour moi, j'ai grandi en Angleterre, c'était des publicités pour Boutiche Télécom, donc l'équivalent de France Télécom, et de Nescafé, avec le café. C'était l'histoire d'un couple chez Nescafé qui évoluait sur plusieurs années, l'histoire d'une famille chez Boutiche Télécom qui évoluait aussi, et on rentrait vraiment dans l'histoire de ces personnages. Et la publicité sur Internet, on a perdu un peu ce talent de raconter des histoires, parce qu'on est vraiment là pour juste le moment instanté où la personne est sur une page. Et il faut qu'on rentre plus dans l'histoire naturelle de la vie d'une personne, et comment est-ce qu'on peut intervenir à différents stades de cette personne. Et le contexte, ça peut vraiment nous aider à faire ça, plutôt que juste focaliser sur un comportement spécifique d'une personne. C'est vraiment, est-ce qu'il y a un message, une série de messages qui peuvent se transmettre de la marque au consommateur. Et ce qui est vraiment important, c'est que la relation entre un consommateur et une marque, c'est un dialogue, il faut qu'il y ait un échange de valeurs, il faut que le consommateur, il se sente inclus et concerné directement par le message clé de la marque. Donc, il ne faut pas essayer de tout mettre dans une bannière de 320x150, ou un skyscraper, essayer de mettre tout son message et avoir toute une conversion là-dessus. Il faut que ça rentre dans une conversation qui est plus longue. Donc, les créas sur Internet, il faut que ça puisse prendre le temps pour créer cette histoire. Et il faut que là-dedans, il y ait les éléments qui sont pertinents, et pour le média qu'on utilise à ce moment-là, mais aussi qui rentre dans le contexte de toute la campagne, de tout le message que la marque veut transmettre. La vidéo, c'est une évolution hyper intéressante. Donc, on a, je pense qu'on a tous beaucoup évolué avec la publicité télé, et vraiment toute la créativité qu'on a vue dans le passé, c'est vraiment, c'est les spots télé qui gagnent souvent au Lyon de Cannes, qui sont liés aussi avec des spots magazines et affichages, et c'est vraiment, ce sont des grands formats où la marque s'exprime, elle prend le temps de créer une histoire, de créer un message, de créer une tension pendant le spot, pour livrer son message à la fin. Donc, on peut avoir une marque qui va dépenser des millions d'euros sur la création d'un spot, sur 30 secondes, et pendant 25 secondes, il y a peu ou pas de mentions de la marque ou de mentions publicitaires, parce qu'on crée de l'émotion, on crée une ambiance, il y a tout l'art de la publicité qui rentre dedans. Et que c'est vraiment, c'est à la fin, c'est dans les derniers 5 à 10 secondes peut-être, qu'on commence vraiment à parler de la marque. Et aujourd'hui, sur Internet, dans le digital, sur le mobile aussi, on a des acteurs qui poussent les agences et les marques à utiliser que 6 secondes de vidéo, ou que 2 ou 3 secondes de leur spot. Et le plus de marques à qui je parle, elles sont de plus en plus frustrées par ce tentonnoir de leur travail créatif, parce qu'elles dépensent tellement de temps et d'énergie pour créer un message qui se délivre et qui arrive au fur et à mesure et au fil du temps pour ne pas pouvoir l'utiliser dans le moyen où ils voient que la plupart de leurs utilisateurs, ils commencent à gravir. Je pense que dans le secteur, la partie macroéconomique, c'est quelque chose qu'on ne prend pas toujours souvent en compte. et quand je vois en Angleterre, qui essaye de s'auto-étrangler avec le Brexit et qui a vraiment causé des problèmes aux marques sans savoir quand est-ce qu'on dépense, on a eu trois deadlines en Angleterre cette année sur le Brexit. C'était fin mars, après il y a eu fin octobre, et maintenant c'est fin janvier. Et chaque fois, les marques repoussent la décision de ce que je dépense ou ce que je ne dépense pas. J'ai parlé avec le CMO d'une marque d'assurance en Angleterre c'était quand c'était en septembre. En mi-septembre, il avait enlevé 1,4 million de budget branding parce que fin octobre, on va sortir de l'Europe, on ne sait pas exactement ce qui se passait. Là, je l'ai rappelé début novembre, il dit que je ne remets pas dans le budget parce que je ne sais pas toujours ce qui se passe. Donc il y a toute une grosse incertitude en Angleterre qui répond un petit peu en Europe parce qu'il y aura des impacts un peu partout. On a eu l'Allemagne qui a frôlé la récession. Ils ont fait une croissance de 0,1% le dernier quarter. Donc ça, ça les a sauvés de la récession technique mais quand même, c'est une économie qui a ralenti un peu. La croissance ralentit. La France avec les gilets jaunes et puis là maintenant, aujourd'hui, on a le 4 décembre. Donc demain, on sait que le pays va s'arrêter mais on ne sait pas pendant combien de temps. Juste pendant la période avant Noël d'achat. Donc on a eu le week-end de Black Friday qui est passé où il y a eu beaucoup de dépenses et beaucoup d'achats. Je pense que ça va être bien pour tout ce qui est e-commerce mais je pense que ça va être mauvais pour le pays parce que forcément, il y a des gens qui vont moins gagner au début de décembre. Il y a de l'incertitude pour les marques. Donc il y a un climat général en Europe d'incertitude pour les grosses marques. C'est quelque chose qui me rechauffe un peu le cœur. C'est qu'on travaille dans un secteur qui est assez stressé. Surtout là, à cette période de l'année, il faut faire ses chiffres de Q4, il faut dépenser le dernier des budgets, il faut aller chercher des nouveaux contrats. Il faut aussi sortir, aller remercier les clients, remercier les fournisseurs et travailler avec eux. Donc il y a une grosse pression de sortir, boire de l'alcool, travailler beaucoup d'heures. Et c'est stressant. C'est stressant pour tout le monde concerné. Et je vois dans plusieurs sociétés, plusieurs agences, qu'il y a des efforts pour réduire ce stress, pour montrer le bon exemple, montrer à des personnes qu'on n'est pas obligé de sortir tous les soirs, ou si on sort, on n'est pas obligé de boire en excès, et qu'on peut en fait faire les deux. On peut travailler, et ne pas rentrer à 3h du matin en taxi sans pouvoir marcher droit. Et que le moi, il peut exister comme ça. Donc ça me rassure un peu sur la santé mentale des étudiants. C'est une prise de conscience générale qu'on voit un petit peu au niveau mondial avec l'écologie, et qu'est-ce qu'on fait à la planète, et qu'est-ce qu'on fait à nous-mêmes. Je vois aussi, il y a plein d'exemples. Moi, je suis inclus dans quelques groupes WhatsApp, où ce sont des groupes de soutien, soit des gens qui en sont allés trop loin, et qui maintenant, ils aident les personnes à gérer ça, mais aussi certaines sociétés qui mettent en place des actions. Je vois ça beaucoup chez les agences. Donc ils mettent en place des groupes de support de mental health, donc de la santé mentale, pour justement aider les personnes à ne pas se sentir subies à ces pressions. Merci. 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 Merci.